... Après plusieurs minutes d'échanges très tendus entre Jean-Luc Mélenchon et Maxime Switek, ce jeudi 9 février, sur BFM Télévisions, l'homme politique très en colère a fini par quitter le plateau avant la fin de l'émission. Jean-Luc Mélenchon était hors de lui, ce jeudi 9 février 2023. Invité de BFM Télévisions pour une émission spéciale consacrée au débat sur la réforme des retraites, l'homme politique était questionné par Maxime Switek et plusieurs autres intervenants de la chaîne. Dès le début de la soirée, les esprits ont eu bien du mal à rester calmes. Mais l'ambiance est devenue réellement délétère lorsque le présentateur a évoqué un sujet qu'il ne pensait pas aborder ce soir, mais qui s'est imposé cette semaine. Jean-Luc Mélenchon révolté contre Maxime Switek par là, Maxime Switek entendait la prise de parole d'Adrien Quatennin, mardi soir, dans l'hémicycle, après sa condamnation à quatre mois de prison avec sursis pour avoir frappé sa femme. Il a ainsi lancé les images de la séquence sur lesquelles on découvre le député hué par une partie de l'Assemblée et applaudi par d'autres. De retour en plateau, Jean-Luc Mélenchon a laissé exploser sa colère, pour défendre son confrère de la France insoumise, vous prenez un plaisir malsain à voir souffrir un jeune député. Point, vous mentez quand vous dites que ça cesse d'imposer à vous. Vous auriez pu me prévenir qu'on allait en parler ce soir. Vous avez voulu me prendre par défaut en espérant, qu'épuisé que je suis, je sûr réagirais à-t-il attaquer le présentateur, le d'accent même d'hypocrite. Qu'est-ce que vous attendez ? De le tuer ? Si Maxime Switek a tenté de rectifier, pas du tout Jean-Luc Mélenchon. Premièrement, je ne prends aucun plaisir là-dedans, l'homme politique de 71 ans a poursuivi son offensive, fichez-nous la paix. Si, ça vous plaît, sinon vous n'auriez pas laissé ce garçon, le visage des faits, aussi longtemps à l'écran. Vous êtes content ? Ça vous a plu de le montrer comme ça, a-t-il accusé, justifiant sa profonde colère, la raison voudrait que je ne parle moins fort, moins violemment, que je ne laisse pas apparaître mes sentiments, mais je ne peux faire autrement. Je suis révolté contre le traitement de cette affaire. Qu'est-ce que vous attendez ? De le tuer ? Qu'il n'est ne puisse plus ? Vous avez vu la tête qu'il fait là ? Ce que vous faites est moralement répugnant. Vous auriez pu me prévenir, a-t-il une nouvelle fois reproché. Vous êtes des gens sans foi ni loi. Jean-Luc Mélenchon quitte le plateau de BFM Télévision des propos que l'animateur de BFM Télévision a tenté de démentir, moi, j'ai eu zéro contact avec vous Jean-Luc Mélenchon. On n'a pas fait le, programme de l'émission, ensemble, a-t-il assuré, provoquant une nouvelle vague d'indignation de son invité, si est-il ça, vous avez eu zéro contact, prenez-moi pour un imbécile en plus. Il y a chez vous une jouissance sadique à voir des gens souffrir. Je vous reconnais tel que vous êtes, pour faire du buzz, vous êtes prêts à n'importe quoi. Si Maxime Souhitek a bien sûr nié en bloc, l'ancien candidat à la présidentielle ne voulait rien entendre, la scène que nous venons de vivre sera, je suppose, le moment clé d'une émission que je pensais consacrer aux retraites. Je regrette de vous avoir fait confiance. Vous êtes des gens sans principe, sans foi ni loi. Allez, bonsoir tout le monde, a-t-il lancé en se levant et quittant le plateau. Restez là M. Mélenchon, vous ne pouvez pas partir comme ça, a bien essayé de le retenir Maxime Souhitek, en vain, avant de rendre l'antenne plus tôt que prévu. Foutez-lui la paix, après avoir défendu Adrien Quatennin, Jean-Luc Mélenchon quitte le plateau de BFMTV pique. Twitter.com slash un vote ttvc 7i, bfmtv arrobas bfmtv, february 9, 2023 à lire aussi comment on fait pour continuer cette émission ? Jean-Luc Mélenchon s'emporte contre Maxime Souhitek sur BFMTV, le journaliste tente de calmer le jeu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501